La Boulangerie 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 Que je me suis imposée pendant que vous y êtes En tout cas, je vous avais prévenu Vous ne pouvez pas dire le contraire Ah mais vous auriez mieux fait de me dire la vérité J'aurais préféré ça Quelle vérité ? Ben... Peut-être que vous ne vouliez pas de moi Ça aurait été plus poli encore je vous assure Mais ce n'est pas la question Enfin... Allez... Je le vois bien Depuis que nous sommes partis On me fait sentir que je suis le tronc Mais je peux encore m'en aller Vous savez... J'engraie toute chose C'est d'avoir refusé l'invitation de M. Blain qui voulait m'amener à l'Opéra comique Mais lui, au moins... C'est un homme bien élevé Et ? C'est qui M. Blain ? Le comptable Avec lui, je n'aurais pas reçu d'Avani On ne m'aurait pas traité comme une espèce... Une espèce de je-ne-sais-pas-quoi L'homme-là qui se met à chialer maintenant Allons, voyons Vous ne désespérez pas pour ça On va y aller à Poissy Si vous êtes nés à ce point-là Oh, mais Joe l'a faim, n'est-ce pas ? Ben quoi, je ne peux pas voir queener les gonzesses C'est plus fort que moi Tu vas la boucler, oui ou non ? On a dit qu'on restait ici On y reste et puis c'est fini Ceux qui ne sont pas contents Qu'ils aillent au plat, attends Oh, ben merci bien Viens voir comme ça Je sais ce qu'il vous reste à faire Un petit jour Voilà, 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 voilà Ça y est, là-bas, ça y est J'en étais sûr Qu'est-ce qui vous prend ? On avait une belle journée Il faisait beau On était contents On aurait pu faire un gentil petit déjeuner Mais non, c'était trop beau Il fallait que ça rate Allez, tenez, allons-nous-en Ça vautra mieux Il me demande quelque chose Je veux m'en aller seule Je ne veux pas de vous bien avec moi C'est clair ? Ça va être très bien Je ne peux pas vous laisser partir seul Votre père vous a confié à moi Oh, la jolie idée qu'il a eu là Mais parlons-en Et s'il se doutait S'il se doutait de quoi ? S'il se doutait du genre de personne que vous fréquentez Et bien j'imagine qu'il m'aurait confié à quelqu'un d'autre Eh, Joe ! Ça, c'est pour nous Oh, mais je ne dis pas ça pour vous, monsieur Joe Vous, je ne vous en veux pas au contraire M'a-t-on entendu ça, Joe ? Alors quoi, il fait faux doute ? Vous, je vous en prie, c'était pas drôle Je me souviendrai de cette journée par exemple Bah, bah, moi aussi, hein ? Mais moi qui étais si contente ce matin en réveillant Ah, si seulement j'avais six qui m'attendait Ah, baisse, elle repicota Mais enfin Qu'est-ce que c'est de ma faute ? Mais oui, c'est de votre faute Ça par exemple, et qui est-ce qui a fait toute cette histoire à propos de Poissy ? Mais je n'ai pas fait d'histoire C'est vous qui m'avez dit qu'on allait déjeuner à Poissy Mais je l'ai dit parce que je le croyais Et là-dessus, en en prenant qu'on n'y va pas, vous en faites une maladie Comment ? Une maladie ? J'ai simplement dit que c'était dommage de ne pas y aller C'est tout ! Je n'en fiche pas mal de Poissy ! Alors, tout s'arrange, collez-y une bise et qu'on n'en parle plus ! Ah non, je préfère encore me mêler ! Oh, Marcel, j'ai pas une bête là dans le cou ? Je ne vois rien, attendez ! Là, je la sens qui descend dans mon chandail ! Oui, ne bougez pas ! Là, vous la sentez toujours ? Non, c'est fini ! Merci ! Je vous en prie ! Au contraire ! Vous n'avez pas un mouchoir pour que je mette sous ma tête ? Si, si ! Merci ! Je vous en prie ! Il n'y a pas de première fois ! Ben, vous allongez pas ? Mais je voudrais bien ! Mais je n'ai pas de mouchoir, moi, à mettre sous ma tête ! Mais ! Oh, mais je ne voudrais pas vous en priver ! Allez-y, je ne m'en sers pas ! Oh, mais vous êtes bien aimable ! Merci beaucoup ! Seulement, il faudra penser à me le rendre, hein ! J'y tiens, c'est un cadeau ! Oh, mais je vous le rendrai, soyez tranquille ! Et le vôtre à vous, Marcel ? C'est aussi un cadeau ? Non, je l'ai acheté ! Je peux le garder, alors ? Ben oui, si vous voulez ! Merci ! Je vous en prie ! Il n'y a pas de quoi ? Ah, c'est vous ! Vous êtes chatouilleux ! Et vous ? Ah, moi, il n'y a qu'un seul endroit où je suis chatouilleuse ! Mais alors, là, ça me rend un dos si on m'y touche ! Ah oui ? Attends, où est-ce ? Ah, je ne vous le dirai pas ! Oh si ! Allez-y ! Cherchez ! Là ? Non ! Alors, euh... Là ? Non ! Alors, où est-ce ? C'est aux doudounes qu'elle est sensible ! Mais qu'est-ce que t'en sais ? Ben, je le sais, c'est tout ! Et les doudounes, qu'est-ce que c'est ? Les gaillards ! Les roberts ! Les nénés, quoi ! Oh, il faut tout lui expliquer, il n'entrape jamais rien ! C'est vrai, c'est là ? J'ai envie d'essayer ! Une autre fois, il y a trop de monde ! Vous aimez les pantalons pour une femme ? Euh, les culottes ? Moi, je trouve ça fou ! Et tellement vulgaire ! Pas vous ? Ben, ça dépend ! Ça dépend comment qu'on est foutu ! Évidemment ! Quand on n'est pas trop maigre, c'est un moyen de le dissimuler ! Voilà ! Et je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais je trouve que rien n'est plus ridicule pour une femme que de vouloir absolument rassembler à un homme ! Et je ne parle pas seulement de la toilette en ce moment, mais aussi de la façon de parler ! Boum ! Et de se tenir ! Ouah ! T'as entendu ça ? J'ose t'intéressant ! Il est possible qu'un homme puisse être momentanément aguiché par certaines manières provoquantes ! Mais très vite, il ne peut en être que dégoûté ! Oh, savez-vous, je vois au moins l'herbe ! Non, qu'est-ce que c'est ? Tenez, croyez l'autre bout ! Mais pas avec la main, ballot, comme moi, la tenez ! C'est celui qui en bouffe le plus long qui a gagné ! Un, deux, trois, parfait ! Oh, charmant ! Oh, comme je vous ai eu au sprint ! Moi, je ne me suis pas encore entraîné, hein ! Qu'est-ce que j'ai gagné ? Ce que vous voulez, une discrétion ! Vous n'avez pas peur ? Ça peut vous mener très loin, ça ! Des fois que je demanderai à être payée en nature ! Oh ! Faites voir vos biscottos ! Moi, pas trop moche, hein ! Et moi, là, tenez ! Oh, en effet ! Et là, tâtez-moi ça ! Ça se pose un peu, là, non ? Et comment, hein ! Et le bite, c'est pareil ! Tâtez ! Alors, qu'est-ce que vous en dites ? C'est pas du pâté de foie ! Ah non, c'est de la bonne qualité, hein ! C'est de la bonne qualité supérieure ! Il y a quelque chose qui ne va pas ? Oh, Joe ! Qu'est-ce que t'attends un peu pour t'occuper de ta copine ? Eh, Joe ! T'as entendu ce que je t'ai dit ? Oh, ma parole, c'est qu'ils ont pisse de fainéance ! Eh, Joe ! Vingt-deux, v'allez-vous ! Hein ! Non, t'as pas honte dans les croisés ! Oh, c'est malade ! Quand t'as à côté de toi une gentille demoiselle qui attend que tu lui fasses du drague ! Cavale ! Ouais, bah, cavale ou pas ! Je t'ai pas emmené ici pour que tu nous ronflonnais ! Allez, réveille-toi, je te fous une torte ! Oh, vous parlez d'un choléra ! Qui c'est qui m'a fauché mes clopes ? C'est encore toi, naturellement ? Vous en voulez une ? Ah non, merci, je ne fume pas ! Bon ! Salut ! Bah, où vas-tu ? Je vais manger tes un parce que je la sèche ! Ah, bah, occupe-toi de voir ! À quelle bistroute la bête-temps, ça a l'air meilleure ! Bien, mon général ! Oh, j'ai envie d'aller avec vous ! Ben, venez ! Ça ne vous en dit pas ? Ah, il n'osait pas vous le demander ! Parce qu'en restant ici, j'aurais vraiment trop peur d'être indiscrète ! Oh, bah, quelle idée ! Ne c'est pas Marseille ! Allons, voyons, Mme Zalornet ! Bon, bah, vous, ça suffit, hein ! Inutile d'ajouter l'hypocrisie à tout le reste ! Allons, bon ! Oh, mais patience ! Ça rira bien et qui rira le dernier ! Allons, ma jolie ! Oubliez tout ça ! On va aller sans jeter un, en douce ! C'est moi qui ai mis un lit, ça ! Oui ! Ah ! Vraiment trop aimable ! Bonne promenade ! Ah, ça va, toi, hein ! Hé ! Méfie-toi aux mères, ça ! Dix minutes de récréation ! Eh ben, ça fait du bien, hein ! Hé ! Elle est brillante, hein ! Ah ben, n'en parlez pas, hein ! J'étais sûr qu'avec quelqu'un aura des histoires, et la journée n'est pas terminée, hein ! Il y avait toujours comme ça ? Ouais, à peu près, hein ! Quand j'avais vu arriver cette bicyclette hier, je me suis dit, ça y est, ton compte est bon ! Jusqu'à présent, tu avais été dimanche, et maintenant, tu n'auras même plus ça ! Oh, pauvre petit ! Ouais, vous pouvez bien blaguer, c'est pas rigolo tous les jours, hein ! Mais enfin, qu'est-ce qu'elle veut ? Ce que je sais ! Que je sois amoureux d'elle, probablement ! Et puis, si je l'étais, elle me laisserait tomber ! C'est comme ça que ça s'est passé avec l'autre, celui qui était là avant moi ! Alors, moi qui connaissais l'histoire, vous pensez si je me suis tenu un caron ? C'est peut-être le barillage qui l'intéresse ! A son âge ? C'était ça encore ! Ben oui, on pourrait toujours causer ! Dame, les temps sont durs, hein ! Mais enfin, comment vous pouvez être sûr qu'elle ne marcherait pas ? Vous avez essayé ? Elle ? Oh, ben vous ne la connaissez pas, hein ! Elle serait trop heureuse que j'essaye pour avoir le plaisir de me remettre à ma place ! C'est qu'elle est orgueilleuse, vous savez ! Et sournoise avec ça ! Ouais, elle a toute la vache, quoi ! Oh, mais vous n'en faites pas, ça s'arrangera ! Je ne m'en fais pas, hein ! Vous n'avez pas cette sacrée crise ! Ah ! Je ne vais pas embêter pour trouver du travail ailleurs, mais en ce moment... Ah, ça marche les affaires chez eux ? En plus ou moins, justement ! En ce moment, ils n'ont presque pas de frais, n'est-ce pas ? Combien que vous êtes d'employés ? Alors, il y a moi ! Et puis, alors, le comptable qui vient trois fois par semaine... Et alors, à l'atelier, ils sont trois ! C'est quel numéro votre turbigo, déjà ? 93 ! Et c'est bien comme boutique ? Ah, ce n'est pas une boutique, c'est un appartement ! Ah, c'est un appartement ? Oui, les bureaux sont là où ils habitent, et alors l'atelier est au-dessus ! Ah, voilà ! Voilà ! Et avec le père et la fille ? Oui, c'est un veuf ! Il est bonzig avec vous, le dab ? Le père ? Oui, ça dépend des jours, ils ne vaut pas très cher non plus, et puis elle en fait ce qu'elle veut ! Comment que c'est leur nom ? Mercandieux ! Mercandieux ! Oui, le turbigo ! Dites, euh... Dites ! Quoi ? On ne pourrait pas causer de choses plus intéressantes ? De quoi ? Je ne sais pas, moi, de vous, de moi, de nous, enfin... Ça vous intéresse ? Oui, encore assez ! D'abord, je voudrais vous demander quelque chose... Ben, demandez toujours ! Le... Le collègue, là, Jo... Oui ? Qu'est-ce que... Enfin, qu'est-ce qu'il est exactement pour vous ? Oh, ben, il est rien ! Oh, rien ! Ben, il nique, c'est un copain, c'est tout ! Oh, ben, ça me fait un sacré plaisir, vous savez ! Oh, c'est même pas un copain à moi, c'est un copain à mon ami ! À votre... C'est comme qu'il dirait son associé ! Voilà, parce que vous avez un ami, hein ! Ah, ben, dame ! Non, seulement, comme je voyais toujours avec Jo, je pensais pas que vous aviez quelqu'un d'autre ! Oh, mais non, mais parce qu'en ce moment, je suis ce labre ! Alors, Jo me tient compagnie, vous comprenez ? Oui, je comprends, oui ! Et il est à l'étranger, sans doute ! Ah oui, il est à l'étranger ! Pour longtemps ? Ben, assez selon ! Combien ? Six mois ! Six mois ? Ça veut dire plus que cinq, à présent ! Ah, ah ! Et... Qu'est-ce qu'il fait ? Ce qu'il fait ? Ben, des affaires, quoi ! Ah oui, là, comme ailleurs, il y a des hauts et des bas, hein ! Ah, ben, tiens ! Pardi ! Il est, euh... Il est jeune ! Vingt-huit ans ! Oh, vingt-huit ans ! Ben oui, ben là, ben là, vous pensez, hein ! Oh ! Vous voulez voir sa frère ? Des jolis garçons, probablement ! Il y en a des plus moches, hein ! Regardez ! Oui, un compliment ! Oh, il est encore là, vous pouvez pas juger ! Vous voyez que la tête, c'est ses endosses qu'il faut voir ! C'est quoi ? Ses épaules ! Comme ça qu'elles sont ! Oh, il est baraqué ! Il se pose un peu, là ! Est-ce pas, Tintin ? Oh, si t'étais pas si vache ! Oh, mais ça pourrait être vache-tri vache ! Il s'appelle Tintin ? Son vrai nom, c'est Auguste ! Dites ! Quoi ? Pourquoi vous ne me l'avez pas dit plus tôt que vous aviez un ami ? Vous ne me l'avez pas demandé ! Ah non, évidemment, mais malgré ça... Quoi ? Ben j'aurais préféré que vous me le disiez tout de suite, voilà tout ! Qu'est-ce que vous auriez fait ? Rien ! Je suppose que je n'aurais pas continué à vous voir ! Ça m'aurait ennuyé, naturellement, mais enfin j'en aurais pris mon parti, tandis qu'aujourd'hui... Ben quoi aujourd'hui ? Hein, c'est plus pareil ? Ça, ça va être dur ! Oh, qu'est-ce qui va être dur ? On ne veut plus se voir ! Mais pourquoi qu'on ne se verrait plus ? Pourquoi ? Mais parce que je suis déjà assez amoureux de vous comme ça, je ne sais pas à ce que ça augmente encore, surtout du moment où vous n'êtes pas libre ! Oh ! Ben vous êtes marrant, vous vous savez ! Puisque je vous dis qu'il n'est pas là ! Ouais, mais enfin, ça m'a pichu un coup ! Bon ben ça va-t-il mieux maintenant ? Bon, on m'habitue ! Ouais, tant mieux ! J'aurais préféré, naturellement, qu'il n'y ait pas déjà quelqu'un dans votre vie, mais enfin... Je pense qu'il ne faut pas trop en demander ! C'est préférable ! C'est déjà beau ! Joli comme vous l'êtes ! Vous n'ayez que celui-là ! Dites, il n'y en a pas d'autre au moins ! Non mais dites donc, vous qui vous me prenez ! Moi je demandais ça, je... Bon ben je ne dis pas qu'il n'y a pas quelques mecs qui me font un petit coup de grain comme ça à l'occasion ! Ah ! Bon ça, je ne peux pas les empêcher ! Mais ça fait un mois que Tata est parti ! Eh ben je ne vais pas doubler une seule fois si c'est ça qui vous intéresse ! Vous ne l'avez pas trompé ! Non ! Mais ce n'est pas les occasions qui m'ont manqué ! Moi je me doute ! Dites ! Quoi ? Jusqu'à présent, il s'était vu que le dimanche parce que je ne savais pas si... Enfin je n'étais pas sûr que ça vous plaise de me voir davantage, mais... Puisque je pourrais comprendre que je ne vous suis pas trop antipathique, on pourrait peut-être aussi se voir dans la semaine ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Oh ben je ne dis pas non ! On pourrait dîner ensemble notre séjour ! Euh... Ben... C'est à vous ! Voulez-vous mercredi ? Ah ben moi je suis libre tous les jours ! Seulement si j'avais un empêchement, où est-ce que je peux vous prévenir ? Ah ben vous avez qu'appel Trudenne 26 54, on me fera la commission ! Trudenne 26 54... Trudenne 26 54... C'est là que vous habitez ? Ha ha ! Mais non ! C'est le bistrot ! Je vais boire l'apéro le soir avec les copains ! Oh ! Ça va être dur d'attendre jusqu'à mercredi ! Zut ! Voilà les autres ! Ah c'est pas de chance ! C'est juste au moment où j'allais vous embrasser ! Il faut vous faire une raison ! Si si ! Vous êtes trop honnête ! Je vous insiste ! Ça va ? On peut rentrer ? Vous êtes présentable ? Oh ! Ça va un videux clown ! Alors ça s'est bien passé cette petite promenade ? Oh mais merveilleusement bien ! C'est que Monsieur Jo a pu me faire rire ! Et vous ? Vous vous êtes pas trop ennuyé en nous attendant ? Oh non nous ! Nous avons bavardé gentiment ! Pas possible ! Bon ! On va becquer ! T'as gaffé ce qu'il y avait sur le menu ? Ouais ! Des radis de l'omelette ! Et du veau à l'oseille ! Ça conviendra à madame ? J'aime pas l'oseille ! Ah ben t'as tort ! Marcel ! Ma bicyclette ! Allez ! Allez ! Marcel ! Ma bicyclette ! Eh bien ! Allez ! Aidez-moi ! Mais pas comme ça ! De l'autre côté ! Qu'est-ce que vous faites ? Bon maintenant ! Lâchez-moi et allez chercher ma bicyclette ! Monsieur Jo ? Au plaisir ! Bon Marcel ! Vous me suivez n'est-ce pas ? Allez ! À papa ! Marseille ! Vous me suivez ? Voilà, voilà ! Tu parles d'une vie ! Oh ! Tu parles d'une vie ! Oh ! Tu parles d'une colise qui me semble pareille ! Oh ! Qu'est-ce que je la cirerais si j'étais à sa place ? Bon allez, goûte-toi ! Là qui se fait midi ! Moi ! Je la saute ! Eh ! Tu sais ce qu'il fait son dame ? Non ! Je sais pas ! Tu t'as pas demandé ? Oh ! T'es pas curieux ! Toi tu sais ce qu'il fait ? Il est bijoutier ! Bijoutier ! Eh oui ! Mon petit gars ! Bijoutier ! C'est tout ce que ça te fait ! Qu'est-ce que tu veux que ça me fasse ? Oh ! Ce que tu peux être calme ! Mon pauvre Jean c'est rien de le dire ! Allez me rire tes bouchers ! Allez vas-y mets les bases ! T'as une idée ? Vas-y je te dis ! C'est pour ça que tu as refourné Marcel ? Oh bah tout de même ! Ah bon ! Bah fallait le dire hein ! Allez ! Et qu'est-ce que je lui dirai ? Mais tu n'as pas besoin de lui donner d'explication ! On ne renvoie pas un employé qui est chez vous depuis 4 ans et à qui on en somme rien à reprocher sans lui donner d'explication ! Ah tu n'as rien à lui reprocher ! Bah enfin rien, rien de professionnel ! Si tu lui donnes raison ! Je ne lui donne pas raison ! Alors tes employés se conduis grossièrement avec ta fille et toi tu trouves ça très bien ! Mais tu trouves pas ça très bien ! Je dis simplement que ce n'est pas un bon motif pour le mettre à la porte ! Mais tu n'as qu'à lui dire ! Ah j'aimerais mieux en trouver un autre ! Tu n'as qu'à lui dire que tu réduis ton personnel ! Oui ! Ah oui ! Comme ça il ira le raconter partout ! Ça ne fait jamais bon effet ! D'abord pourquoi n'est-il pas arrivé ? Il est en retard de 20 minutes ! Tu n'as qu'à servir de ça ! Il est à peine 2 heures et quart ! Il est exact en général ! Non, non, non ! C'est un mauvais prétexte ! Oh ! Mais si tu tiens absolument à le garder ! Bah il va me le dire tout de suite ! Ça n'est pas la question ! Seulement ! Comme je ne pourrais pas supporter sa présence ! Après la façon dont il m'a traité, c'est moi qui m'en irai ! Ah bah allons voyons ! Allez ! Ne dis donc pas de bêtises ! Allez ! Si tu connaissais les fréquentations de Marcel, je t'assure que tu ne tiendrais pas tellement à le garder ! Ah ah tiens ! Tu aurais mieux fait venir avec moi chez les Bricots ! On a déjeuné dans le jardin, après on a fait une belote ! Lucien a chanté des chansons ! Ah ah ! On s'est bien amusé ! On joue à ça d'ici ! Est-ce que tu m'accompagnes à la réunion de ce soir ? Quelle réunion ? Eh bah les anciens de la 131ème ! Les familles sont invitées ! Non, très peu pour moi ! Ah tu attends ! Il doit y avoir après le Guinée une conférence avec projection sur l'Indochine ! Ah ça sera sûrement intéressant ! Si c'est aussi amusant que la dernière fois, je passe à me coucher ! Comme tu voudras ! Ah ah ! Ça doit être Marcel ! Vous êtes en retard, Monsieur Marcel ! Excusez-moi mais je suis resté en pâte dans le métro ! Comme par hasard ! Ah vous pouvez demander ! Vingt minutes on est resté ! Ce n'était pas particulièrement amusant, je vous assure ! Oui enfin, que ça ne se renouvelle pas, n'est-ce pas ? Autrement... Mais si ça dépendait que de moi ! Je monte à l'atelier ! Viens ! Alors, vous avez bien dormi après cette petite journée de vélo ? Ça ne vous a pas donné de courbature ? Dites ! Vous n'avez pas eu de courbature ! Oh je vous serai reconnaissant, ne pas me déranger, j'ai du travail ! Excusez-moi ! Du reste à l'avenir, vous avez bien borné mon rapport avec moi en question de service ! Bien ! Ce sera préférable ! Entendu ! Tenez ! Vous porterez ce bordereau à l'atelier ! Et vous vérifierez si c'est confort ! Bien mademoiselle ! Monsieur, dame ! Ah ! Voici ce cher Monsieur Blanc ! Bonjour Monsieur Blanc ! Mademoiselle ! Alors, c'était bien ? Carmen ! Oh ! Pas mal, pas mal ! Et vous, votre petite promenade, ça s'est bien passé ? Comme ça ! Finalement, j'aurais mieux fait d'aller avec vous ! J'aurais certainement passé un après-midi ! Plus agréable ! Oh et bien, vous savez ! Oh si si Monsieur Blanc, j'ai bien regretté ! Croyez-le ! Si ça peut vous faire plaisir, la prochaine fois que j'aurai les places, de me dire... Mais bien, volontiers ! J'ai mon beau-frère qui est à l'hôtel de vie, donc j'ai qu'à lui dire... Quand vous voudrez ! Si Monsieur Mercandieux voulait vous accompagner... Non, non, non ! Nous irons tous les deux ! Ah ! À moins que vous ne préfériez amener quelqu'un avec vous, bien entendu ! Ah non, non ! Parce qu'avec vous, je suis tranquille ! Je sais que vous n'amèneriez que des personnes bien élevées ! Vous avez trop de tâques, vous Monsieur Blanc, pour exposer certaines jeunes femmes à certaines rencontres ! Eh bien, bien mon Dieu ! Mon Dieu ! Non, non, non ! Ne me répondez pas ! Je sais que ce sont des choses que vous ne feriez pas ! Au fait, et ce soir ? Est-ce que vous seriez libre ? Ce soir ? Oui, papa a sa réunion trimestrienne, les anciens de sa division ! Alors, si vous n'avez rien à nous faire, je vous invite à dîner avec moi au restaurant ! Ça vous va ? Volontiers ! Mais alors, permettez-moi de vous inviter ! Non, non, non ! C'est moi qui vous invite ! Nous ferons un bon petit dîner et ensuite nous irons au cinéma ! C'est entendu ? Bien ! Ah ! Bonjour Blanc ! Ça va ? Et vous-même ? Ça va ! Je vais place Vendôme et à la banque ! Vous aurez de retour vers 11 heures ! Bien ! Si on vient présenter la traite de Rouchoux, l'argent est là dans une enveloppe ! À tout à l'heure ! Monsieur Blanc ! Madame la mademoiselle ! Dites-moi donc ! Ce jeune homme qui était venu vous voir une fois et qui cherchait une situation, vous vous souvenez ? Un jeune homme qui était venu me voir ? Pour savoir si vous aviez quelque chose pour lui ? Ah oui, je vois ! C'est un... c'est un ami du fils Landry ! Vous pensez que vous pourriez remettre à la main dessus ? C'est facile ! Parce que s'il n'a pas encore trouvé de situation ! Eh bien, dites-lui de passer me voir un de ces jours ! Parce que vous... vous auriez quelque chose pour lui ? Peut-être, oui ! Ne vous ferez rien d'arrêter ce stiflet ! Monsieur Blanc, vous avez le facturier ? Il est dans le classeur, je vais vous le chercher ! Ah non, non, ne vous dérangez pas ! Marcel, le facturier ! Comment vous... Apportez-moi le facturier ! Il se trouve dans le classeur, vous ne comprenez pas ? Si ! À l'avenir, c'est moi qui m'occuperai de la caisse ! Monsieur Blanc ! Madame Boiselle ! Savez-vous ce que c'est que des doudounes ? Vous ne savez pas ? Alors, mais votre éducation est très incomplète ! Vous ignorez le langage élégant ! Eh bien, elle est doudounes ! C'est comme ça que dans un certain milieu, on appelle la poitrine des femmes ! Ah ! Pour moi, vous savez, les gens chics ! Oh ! Dire vrai ! Ce ne sont pas exactement les gens chics ! C'est plutôt le genre artiste ! Mais ils habitent dans ces quartiers particulièrement bien fréquentés ! Mais vous savez ! Comme Ménilmontant, la chapelle ! Ah oui ! Et les hommes, à ce que j'ai entendu dire, ont une vie plutôt contemplative ! Les femmes, au contraire, sont très actives ! Elles aiment beaucoup se promener ! Le soir, de préférence ! Dans des quartiers pas trop éclairés ! Oh oui ! Alors, elles portent très sur le nom général des noms très poétiques ! Comme... Oh ! La grande Mélie ! Euh... Casque d'or ! Et Loulou ! Ah non ! Non, cette fois-ci, c'est trop généré ! Mais qu'est-ce qui vous arrive tout à coup ? Une marie-teuf ! Vous n'avez pas le droit d'insulter une personne qui... Enfin, une personne que... Une personne que vous aimez ! N'est-ce pas ? Eh bien, dites-le ! Dites-le donc ! Je suis ici votre employé, comme vous l'avez fait remarquer vous-même ! Si vous avez des observations à faire sur mon travail, faites-le ! Mais pour ce qui est de ma vie privée, je... J'en ai pas de compte à vous rendre ! Eh bien, si, justement ! Ah ! Lorsque l'on occupe la situation de confiance que vous avez ici... Oh, de confiance ! Et de confiance, faites-moi ! Eh bien, il y a certaines fréquentations... Et qui ne sont pas tolérables ! Je ne vois pas ce que mes fréquentations ont à faire là-dedans ! Alors, vous ne le voyez pas ? Non ! Eh bien, moi, je le vois ! Et vous le verriez aussi, si vous ne vous étiez pas envoûté par cette créature ! Envoûté ! Mais d'abord, prenons ! Ça ne me regarde pas ! Et secondons, ça n'est complètement égal ! Vous pouvez la continuer à avoir tous les jours, si vous voulez ! Et même quatre fois par jour, si ça vous chante ! Naturellement ! Vous la revoyez dimanche prochain ? Je ne sais pas, on n'en a pas encore parlé ! Mais si je demande à mon père d'attendre mon corps un peu avant de prendre une décision au sujet de votre avenir ici... Vous avez dit vous-même qu'il ne pouvait plus en être question ? Evidemment ! C'est devenu à peu près impossible de le comprendre ! Alors ? Alors ! Vous préférez et vous aimez mieux continuer à l'avoir ! Ben oui ! Même si ça doit recouter votre place ici ! Que voulez-vous ? J'irai ailleurs ! Ah ! Vous croyez ! Et comment ? Et tout ça ! Ecoutez les logos ! Ecoutez, vous n'allez pas recommencer ! Ah oui ! Je recommencerai si ça me chante ! Dites donc ! Je n'ai pas l'heure d'un recevoir de vous ! Je ne sais pas si vous fréquentez les filles publiques, mais que vous allez faire la loi ici ! Qu'est-ce que vous avez dit ? Et j'ai dit que vous fréquentiez les filles publiques, et je le répète ! Retirez ce mot ! Retirez-le tout de suite ! Mais vous ne m'avez pas regardé ! Vous ne voulez pas le retirer ? Mais non ! C'est bien ! Où allez-vous ? Je pars ! Je vous avertis que si vous passez cette porte, vous ne remettez plus qu'ici ! J'y compte bien, mademoiselle ! Mais vous réfléchissez ! Faites-vous réfléchir ! Adieu ! Vous avez réfléchi ? Pardon ? C'est fou ! Je croyais que c'était Marcel ! Ah non, je l'ai vu sortir ! Oh mon débarras ! Oh oui, il va revenir ! Mais non ! Je l'ai mis à la porte ! Oh, Monsieur Blanc ! Je vous en prie ! Courez après lui ! Et dites-lui de revenir voir que j'ai quelque chose de très important à lui dire ! Oui ? Vite ! Vite ! Justement ! Je croyais pourtant vous avoir interdit du moment où vous passiez cette fois de remettre les pieds ici ! Dites Blanc ! Vous demanderez à Monsieur Mercandieux qu'il vous donne mon mois ! Je passerai prendre chez vous demain dans la soirée, ça m'évitera de revenir ici ! Marcel ? J'aime mieux ça ! Allez ! Au revoir Blanc ! Marcel, écoutez-moi ! Applaudissements ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un mec avec un vide comme ça ! Et le chef de montre en travers ! Trois fois qu'on se passait de chez elle ! Une gueule de câble ! Hé ! Quand ce rémissor était trop à la porte, j'ai dit à Dolly ! Ah ! Toi ! J'ai dit à Dolly ! J'ai dit à Dolly ! Je suis là ! C'est un client pour au moins 30 sacs ! C'est ta peine ! Je te l'ai dit ! Hé ! J'en souviens ! Hé, Joe ! Quoi ? Où t'es allée, Loulou ? À la santé ! Sans blague ! Mais pas pour elle, le pocheté ! Elle est allée voir Tintin ! Oh bon, tu m'as fait peur ! Tous les derniers qu'elle y va, c'est pas Joe ? Ouais ! T'entends ça, Fiffel ? Quoi ? T'es l'espoir qu'elle va avoir son homme, Loulou ! Et alors ? Et toi, tes mille collèges vont pas avoir du temps qu'elle était au ballon ! Oh mais est-ce que je sais ? J'ai pas compté ! Trois fois qu'elle est mis, Joe ! Trois fois qu'elle boit ! Ce kilo, ouais ! J'ai été plus de six fois ! C'est toujours la même chose ! C'est comme pour le flic ! C'est jamais assez ! Oh mais c'est ça ! Comme pour moi ! Je pense qu'il y a trois, hein ! Allez, on va faire quoi, là ? Trois six ? Allez, allez ! Trois six ! Bon, ben moi, je... Moi, je passe sur ça, hein ! Allez ! Des photos truquées, comprends-tu ? C'est un peu j'allui qui fabrique ça ! Un spécialiste ! Ah, c'est ceux qui travaillent pour les journaux ! Tu penses si ça, j'en ai bouché une surface au cas pour qu'il avait ça sur le mur ? Et combien t'as pris ? Oh, attends ! On n'en est pas là ! Il faut d'abord me donner confiance ! Quand il sera vu, on le tendra ! Alors, les filles, qui c'est qui gagne ? C'est moi ! Différenant, quelle heure qu'il est ? Six heures et demie ! Six heures et demie, t'es sûre ? Ah ben, tiens ! Alors, tu joues, oui ! J'en ai marre, j'arrête ! Bah, il dit ce qu'il y a là ! Elle se fait de la mousse par rapport à petit Louis ! Bah, pourquoi ? Ils sont en train de s'occuper, lui et puis l'Égyptien ! Ah bon ? Sur un casque ? Du côté de la rue Réomur ! En plein jour ! Bah, c'est la mode à présent ! Tu l'avoues que là ! Ah ben oui, tu penses ! Mais toi, qui c'est qui te l'a dit ? Personne ! Mais je sais que ce matin, Gégèle leur a filé le tuyau d'une auto accrochée au boulevard de Strasbourg ! Ça veut dire que c'est pour aujourd'hui ! Aujourd'hui ! Parce qu'il fauche toujours l'auto au dernier moment ! Et si tôt le coup fait, il le lance ! Ah oui ! T'es dans le coup, Gégèle ! Ah ah ! Oh, penses-tu ! Quand tu le verras se mouiller, celui-là ! Il préfère que je tourbine ! Il trouve qu'il y a moins de deuil ! Remarque ! Dans un sens ! Il a raison ! T'as la montée combien, toi, aujourd'hui ? Ah, tais-toi ! C'est pas mon jour ! A peine l'année de me douzaine ! Oh, je vais avoir le droit, ça, c'est sûr ! Il va me coller une rousse ! Ah ouais ! Ben, moi, mon Jules ! Faudrait pas qu'il essaie ! Parce que sinon, je lui enverrai mon talon quelque part ! Parce que la cerise, elle a de la défense ! C'est pas une poire ! Ah ! T'as raison, je dis pas ! Mais c'est tous des lopes ! Tiens, des gars comme petit Louis ! Ça, c'est des hommes ! Mais enfin, ça fait déjà vingt minutes ! Qu'ils devraient être là ? Oh, mais ils auront trouvé de l'encombre ! Ils trouvent là tout ! Dites ! Qu'est-ce qu'ils ont dégâté comme retour ? Un robot ! Est-ce que je voudrais être plus vieille d'une heure ou deux, je te jure ! Mais t'en fais pas ! Est-ce que je m'en fais, moi ? Ah ben, toi ! C'est normal, c'est pour le fric ! Tiens ! Où c'est mon homme ? Enfile ça, ça se remettra ! Merci ! Il y a du métier, petit Louis ! C'est pas le premier casse qu'il fait ! Enfaite ! Espérons qu'il n'y a pas eu de pétard ! Encore un ? Ouais ! Tu sais, il suffit d'un coup pour se faire enche-tiver ! Ah ben ça, j'ai toujours dit ! Les gars sont marteaux ! En plein jour ! Hein ? Ça coûte cher pour que ça rapporte ! Ça va bien chercher dans les 18 mois depuis, là, ce truc-là ! Tu me dis ça à moi ! Je le sais ! Ouais ! Enfin, pas de pétard, hein ! Ça va ? Ouais ! Dites-moi ! Ça va ! Dites-moi, qu'est-ce que ce sera ? Une fille ! Est-ce que tu as la main ? Ouais, c'est en passant le bras dans la vitrine, il faut que ça ! Je veux juste ! Oh ben ! Tu crois que le monsieur est un bagnole, hein ! Ouais, nous, efface de crabes ! On l'a laissé au cours du bois ! Barbaise ! Oh ben, quand même ! Ouais ! Il a l'armoire ! Ouais ! Et... La clé ! La garde ! C'est pour moi, la clé ! Non, mais... Qu'est-ce que tu prends ? Euh, Vichy ! Oh ! Oh non, mais là, c'est encore ça, non ? C'est là, c'est la meilleure, d'ici ! Tu ne peux pas prendre une yole comme tout le monde, non ? Non, il faudra en plus que prendre une prise de foi pour faire plaisir ! Ha 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 ! Sacrée blanche-nève ! Quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Il n'aime pas ça qu'on l'appelle blanche-nève ? Oh ! T'as raison, pépé ! Ne laisse pas faire ! Enfin ! Où que t'es né ? À Port Said ! Ha ! Ah, celle-là, c'est la meilleure ! Menteur ! C'est à Algérie ! Bon, allez ! On parle sérieusement ! Tu vas retourner à l'auto et tu la conduiras où je t'ai dit ! Tu te rappelles ? Ben ouais ! Troisième rue à droite, rue d'Aubervilliers ! Quand t'arrives au terrain vague... Ouais ! Tu regardes s'il n'y a personne et tu la laisses là ! Après, Tu sais, tu iras trouver Popol ! Tu demanderas ce qu'il s'est passé après notre départ ! Sur les lieux du crime, comme dit l'autre ! Ben où est-ce que je vais trouver Popol ? Dans mon bistrot où qu'on était ce matin ! J'ai dit de rester là et de pas en bouger ! Tu vas ! Puis, tu redirras ici pour qu'on discute le coup avec le fond ! Hé Fernande ! Oui ? À quelle heure il vient chercher la camelotte en polonais ? À 8 heures ! T'as compris ? Ouais ! Allez barre-toi ! Viens t'asseoir ! Alors ? Comment ça s'est passé ? Je ne sais pas ce qu'ils foutent dans la vitrine à présent ! Il n'y a rien à faire pour les casser ! Le marteau fait un trou et c'est tout ! Tu pars comme c'est pratique pour tirer la marchandise ! Et qu'est-ce que vous avez ramené ? Du renard comme d'habitude ! Ah ouais ! Le renard c'est bien ! Mais alors c'est difficile à porter ! Ou alors en l'étole ! Et puis... Deux ou trois machins jaunes ! Fébé dit que c'est de la zib ! Mais ça n'est sûrement pas ! Pourquoi ? Tu n'apprends pas ? Tu pars de la zib à une époque purée comme à présent ! Ma cache ! C'est pas trop populaire la zib ! Et bien c'est bien dommage ! Parce que moi j'aime bien ça la zib ! Oh je trouve que ça fait classe la zib ! Oui ? Cerise ? C'est pour toi ! Ouh ! C'est l'heure, faut que je les mette ! Veleur de quoi ? Bah t'as l'étole tiens ! Passe-t'en aujourd'hui je te garde ! Oui mais tu sais, la patronne ne m'a pas déjà la bonne ! Alors si je n'y vais pas, c'est sûr qu'elle va me balancer ! Et bien allons ! Je sais bien, je préfère rester où je suis ! J'aime pas le changement ! Demain tu iras ! Aujourd'hui je te garde ! Et s'ils disent quelque chose ? Bah tu me les enverras hein ! Et ce serait tout de même malheureux qu'ils sortent urbain ! J'ai pas ma gonzesse non ! Allez ! C'est le femme, je refuse ! C'est le garde ! Si ! J'ai gêne ! Quoi ? T'as ta cavalerie sur toi ! Et pourquoi ? Parce qu'il y a Dédé Lapritte qui nous envoie un câble pour une partie de base ! Figure-toi ! Ah ! Bah il faut voir si les baumes sont pareilles avec ceux d'ici ! Et Fernand ! Hum ? Envoie les baumes et le gaudet s'il te plait ! Voilà ! Qu'est-ce qu'on dit Jo ? Bah c'est le type et pas du métier hein ! T'as peut le faire ! Que le genre c'est ? Il te l'a dit ? Ouais ! C'est un type, un maraîcher, dosser, je le connais ! Ça va ! Bon allez ! Emportez-moi où tu me les ramèneras dans le mec pour qu'une part je vois qu'on les a sans stiquiner ! Vous les fondrez donner les gaudets ? Mets dans les carafes avec le gaudet comment tu connais le mec ! Tu peux te permettre ? Quoi ? Voilà ! Tu emmènes les baumes avec le gaudet ! Et bien alors ! Tu viens jouer à la flore pendant un petit moment ! Hein ? Et puis quand on te fait signe, bah toi tu viens chercher le gaudet en disant que c'est pour un zanzi sur le comptoir ! Le mec, il se doute de rien ! Et de ce moment-là, tu commences à le tondre ! Hein ? Comme ça ? Ok ! Mais n'oubliez pas de reprendre ton gaudet ! Sinon c'est nous qui serons le marron dans la colore ! Bah tu me feras signe ! Ouais mais vous voyez ! Ah bah t'en fais ! Bon ! J'ai une berlue pour mettre sur la table ! Piffine ! Ouais ! Va dire à la bonne qu'elle te donne la berlue ! J'y va ! Et pourquoi je ne me suis pas directement sur la table ? T'entends ça John ? Bah ouais ! Parce qu'il faut du mou et de pocheter ! Sinon tu sais pas où tu vends ! Allez ! Allez ! Pose ça là ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! On continue avec les problèmes en attendant ! Bah madame ! A toi de faire ! Allez ! Bon allez ! J'me barre ! J'ai rendez-vous pour dîner avec Denis ! Ouais 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 ! Mais t'en fais pas ! T'es l'argent bien placé ! Ah ben ouais ! Ouais ! Allez ! À demain ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! Elles font marrer ces filles ! Elles font Jean ! Oh ! Qui ? Ah ben les tubeuses ! Elles sont toujours sur le point de tendre un mec avec leurs trucs de faux tuyaux ! Et puis quand elles ont ramassé Katsu, elles vont les perdre au Trembler à Vincent ! Vous voulez voir mon ocle ? Bah j'te l'ai toujours dit ! Faut que l'argent circule ! Ouais ! Tenez-le là votre câble ! Oh putain ! Tiens ! Qu'est-ce que c'est ? Bonjour ! Bonjour M. Dames ! Bonjour M. Dames ! Bonjour M. Dames ! Bonjour M. Dames ! Coucou, mon bonne-moiselle ! Dis Gégen ! Qu'est-ce qu'il a fait ? T'en as pour longtemps là ! Oh ben tu vois ! On fait une partie de l'année ! Il y a d'autres fois que je dis pas non ! Oui parce que monsieur est un grand connaisseur à la face ! Mais tu comprends ? Il n'y a pas le temps là ! Il reprend le train soir ! Vous pouvez pas laisser là non votre ami ? Monsieur ! Combien de temps vous avez ? Oh oui ! Une petite demi-heure ! Une petite demi-heure ! Une petite demi-heure ! Alors ! Alors Géon, qu'est-ce que t'en penses ? Allez ! Amène les meubles ! Ah ça va ! C'est bon ! Reveillez-vous les godets ! Voilà ! Voilà le godet ! Oui ! Oh ben vous avez pensé d'avoir peur ! Il s'en prend ! Mais j'ai pas peur ! J'ai pas peur ! Hé Géon ! Qu'est-ce que tu penses du câble ? Ben j'ai pas idée qu'il pèse bien lourd ! Et à quoi tu vois ça ? À tout ! T'as remarqué ça t'a quante ? Hein ? C'est du nickel ! Tenez un petit peu ! Allez on verra ! Vous ferez bien ! Allez-y ! Allo ? Oui ? Qui ? Ah non, 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 non ! Elle est pas encore arrivée ! Viens ! À votre service ! Tiens ! Où la loulou ? Ah ben juste on me demandait ! Qui ? Il a pas dit son nom ! Viens ! Ça va ? Et toi ? Ben non ça va pas ! Je suis en boule ! À cause ! Oh ! T'as été là-bas ? Ben oui ! Qu'est-ce tu prends ? Ah ben tiens ! Ah ben tiens balance-moi quelque chose de costaud parce que j'ai le cafard ! Ah Perneau ? Ah si tu veux ! Alors ? Il se plaît Tintin dans son palace ? Oh il y a le chef des gaffes qui lui a collé deux jours de mitard pour avoir jacqué au Merlin pendant qu'il y coupait les chiffres ! Ah ça l'a foutu un cran ! Oh c'est tout juste il m'a pas enguirlandé parce que je lui ai mis qu'une demi-jetée pour cinq semaines ! Ah ben tu parles ! Une demi-jetée ben c'est pas grave hein ! Oh hé ! J'ai pas gagné le gros lot à la Loterie Nationale hein ! Hé ! Il est pas là Joe ? Si ! Qu'est-ce qu'il se passe là ? Un cave qui sont en train de tomber ! Ah bon ? Alors ? Hé Joe ! Viens ! Cours ! Viens j'ai à te poser ! Mais tu vas t'arracher occupé là ! Mais viens t'asseoir ici, il n'a pas besoin de toi ! Bon je vais reprendre le guenet pour un Zanzi hein ! T'as vu Tintin ? Ben c'est rapport à ça qu'il faut que je te cause ! Alors ? Il y a le secrétaire au baveux qui a envoyé une bafouille pour lui réclamer d'oseille ! Il a toujours pas fini de payer ? Et avec quoi qu'il aurait payé ? Toujours pas avec ce que tu l'as envoyé hier ou ton pote ! C'est pas tout ! Il doit te projeter à la cantine ! Et le patron il a dit qu'il pouvait plus lui faire crédit ! Pas de carbure, pas de riche-tille ! Et alors ? Ben va falloir trouver du carbure, voilà ! Ah comment ? Ben ça c'est à voir ! Ben t'as qu'à mettre en dessous les robes que tu te sers pas ? Mais ça faisait longtemps qu'elles y sont ! Et puis je te parle pas de 50 centimes ! J'ai besoin d'un sac ou deux pour le moins ! Seulement ? Ben ouais ! Ben t'as une idée pour ça ? Et toi ? Moi ? Non ! On s'en aurait étonné ! Alors c'est quoi ta combine ? Ma combine ? Ouais ! C'est un fric-frac ! Je suis le patron à Marseille ! Mais je me tue ? Oui ! Ben t'es pas un peu dingo non ? Ben non ! Ben un fric-frac ! Rien que ça ! Parfaitement ! Qu'est-ce qui va faire ton fric-frac ? Ben toi ! Tu charries là en ce moment ? Mais non ! Je charrie pas ! Oh ! Est-ce que tu es un homme oui ou non ? Oh ben certainement que tu es un homme ! Ah ben c'est le moment de rentrer ! Ben tu me vois tout de même pas faire un fric-frac à moi tout seul ! Ben tu seras pas tout seul je serai là ! Toi ? Je fais de gaffe en bas ! Toi tu montres ! Dis tu préférerais pas monter que moi je reste en bas ? Tu rigoles là ! Oh et puis je serai pas faire hein alors ! Oh t'en as jamais fait peut-être ? Si mais pas tout seul ! Avec Tintin c'est pas pareil ! Il est pas là Tintin ! Il est indisponible ! Ben justement ! Bon ben dis tout de suite que tu veux pas te mouiller ! Ça vaudra un lieu ! Ben... Je préférerai pas quoi ! Et ça se dit être un homme ! Bon peut être un homme mais tu n'es un sympo ! Oh tiens puis toi tu me déveille ! Après tout ce que Tintin a fait pour toi tu devrais avoir honte de pas l'assister dans un moment comme ça ! Mais je refuse pas de l'assister ! Oh... Je dis simplement qu'un fric-frac ? Et ben... C'est pas... C'est pas mon affaire ! Ouais bon ben ça va n'en parlons plus ! Et comment que je ferais pour encarrer dans cette eutol ? Hein ? Penses-tu qu'est-ce qu'il doit y avoir comme serrure ? À la lourde dans un bijoutier ? Ça doit être du yem quelque chose dans ce bout là ! Et pas question de déboufler ça avec une fausse clé hein ! Non 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 ! Tu sais pas te servir d'un jacques non ? Oh ben si faut se servir d'un jacques ! Oh ben naturel nous ! Elle raconte sa fille tu as foncé ? Mais si y a personne ! C'est pas pour ça j'ai mon idée ! Et puis... Ils plantent pas la camelotte dans leur gain de manger hein ! Les bijoutiers ! C'est sûrement dans un coffre ! T'en as jamais cassé des coffres peut-être ! Les chalumeaux oxydriques ! Pourquoi que c'est faible ? Mais... Pourquoi tu me demandes pas de cambrioler ? La banque de France pendant qu'il y est ? Bon tu dégonfles c'est bien entendu ! Oh mais je me dégonfle pas ! J'ai simplement que... Un fric-frac et ben c'est pas un boulot pour moi ! Pourquoi tu demandes pas petit Louis ? Hein ? C'est son affaire un truc comme ça ! Il est du métier ! Il fera ça les bonnes rondes ! C'est pas petit Louis qui a besoin d'oser ! C'est moi ! Bon t'es marrant ! Tu garderas pas tout pour lui hein ! Moi ! Moi c'est moitié ! Hé ! Puisque je te dis ! Hein ? T'as même affaire ! Il fait le boulot ! On partage ! C'est régulier ! Tu veux que j'y demande ? Non ! Quoi ? Qu'est-ce qu'on risque ? On a pas à lui donner l'adresse tout de suite ! Hé ! Petit Louis ! Hé ! Écoute un peu ! Il y a Louis qui veut te commenter ! Ouais vas-y ! Un fric-frac chez un bijoutier ça t'intéresserait ? Quel genre ? Ah tout ce qui est plus pépère ! Sans appartement ! Oh ben c'est pas mieux au contraire ! Et puis ? Je connais un des employés ! Ça c'est plus intéressant ! Il est dans le couple ? Ah oui et non ! Bon enfin il y est ou il y est pas ? Non il y est pas ! Mais tout ce que t'as besoin de savoir ! Y a qu'à lui demander ! Il est content de la remède ! Oh qu'est-ce qu'il trimballe le frère ! Oh il baisse son poids je te jure ! Ça serait pour quand ? Ah ben plutôt possible ! Pas avant moi toujours ! Un mois ? Doulou ? C'est pour toi ! Un mois c'est trop loin ! Lili tu peux pas avancer un peu ? Je serai pas là je vais me mettre au vert ! Ah ouais ? Un petit changement d'air ! Ah oui ! Lili jour au nom du matin t'en sauras plus long ! Ah bon ? Ouais ! Hé ! C'est justement le gars en question qui téléphonait l'employé ! Marcel ? Ouais ! Vous voulez me voir ? J'ai dit de venir ici ! Comme ça tu pourras déjà un peu le cuisiner ! Alors ? Hé ! Avant que tu partes ! Je pars demain ! Tu peux pas reculer un peu ? Mais non ! Je t'explique ! Je mets les louets là qu'en rouge ! Bon mais dans ce cas là y'a pas à dire ! Faut que tu t'y colles ! Oh tu parles d'un deuil ! Ah non ! J'ai jamais vu une malchance pareille ! Ah non ! Ça alors vraiment c'est pas de chance ! Comme il l'a tendu le frère ! Plus d'un demi-sac ! Pas loin de 700 ! Oh j'aurais pas cru ! Vous croyez pas hein ! Vous croyez pas hein ! Vous croyez pas hein ! Vous croyez pas la glace avant de partir ! J'ai plus le temps et puis... Et puis... J'crois de ma bourgeoise maintenant ! Mais... J'en reviendrai... Oui... Je reviendrai... Peut-être une autre fois... Mais vraiment j'ai pas de chance ! Je vous racontagne alors que c'est une autre fois... J'en reviendrai... Bon bah... Bon bah... Bon ça vous ira ! Vous connaissez beaucoup ! Tiens ! C'est tout ? Bah c'est pas assez ! Ah bah non c'est pas assez ! Ça fait qu'un jour que j'ai pas dérouillé ! Fait un petit effort ! Allez ta gueule j'ai le carré ! Oh ! Merde ! Tiens ! T'as plein revu ? Qu'est-ce qu'il y a ? Eh ils ont sucré Popole ! Où ça qu'ils ont sucré ? Bah bah devant la vitrine ! Mais pourquoi qu'il y a été cette androuille ? Bah sans doute ils voulaient entendre ce qu'on disait... Et ils se méfiaient pas ! Il y a un peu de monde devant la vitrine ! Donc ils s'approchent comme ça et... Et... Quand ils s'approchent, il y a une femme qui se fait crier... Je le reconnais ! Il est avec eux ! Il est avec eux ! Il a 7000 billets mais rien à faire ! Il se disait plus de 100 après-mits ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Tout justement quand il s'en va comme ça... Il y en a un, il lui fait un croque à jambes... Il s'étale... Ils l'ont ceinturé ! Fatalité ! Ah bon Dieu ! Où qu'ils l'ont amené ? Ah bah au quart de la rue du Temple... Il y a encore ! Et comment que tu l'as vu ? Ah bah c'est en arrière au bisseau ! Oh la 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 ! Il y a du mauvais ! Bon Paul, c'est fait en j'tivée ! Le mombe ! Oui hein ! Mais il est au courant ! Madame ! Oh la 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 ! Mais il sait que la camelote est ici ! Ah non 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 ! Pas ça hein ! Toi tu prends ce que tu veux ! Pas moi hein ! Ah bah tant mieux hein ! Mais que vous attendez tous les deux pour aller vous planquer ? Mais où ? Mais n'importe où ! À la Cambrousse ! Mais on est mieux planqués à Paris qu'à la Cambrousse ! Sur ? Et puis si tu tires, tu t'émoutonnes ! Tu dis que c'est toi ! Ouais mais... Même si le mombe a mangé le morceau, c'est toujours pareil hein ! C'est toujours marron ! Mais attends, c'est pas sûr que le mombeil il se déconfle hein ! Avec ça, c'est trop risqué ! Moi je l'aimais ! Tiens prends ça ! Qu'est-ce que c'est ? Il a pris de la morceau où on a planqué la marchandise ! Il le faut qu'il vienne à 8h ! Tu discuteras le coul avec lui et tu tâcheras de pas te laisser arranger hein ! Oui bah t'en fais pas je remercie ! Oh oui toi hein ! Allez les gars ! Adieu lavande ! Adieu lavande ! Adieu lavande ! Ah ! Ça va pas bien hein ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah bien ! Ah t'as su plein de boulet autour de la rue ! Ah ça fait arrêté hein ! C'est boulet ? Oui sans blague ! Ah roulez vos flingues ! Vite ! Vite ! Il y a pas de pétard dans les tablistes ! Il y en a assez rapidement pas ça ! Pourquoi ? Allez donne ! Oh ! Donne ! Allez donne ! Mais quoi de chaleur ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Asseyez-vous ! Ah bon ? On dirait que vous n'en avez jamais vu ! Ah j'aime pas ça ! On m'en serve plus de la femme ! Les poulets ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Dis-donc Fiffine ! Ouais ! T'as filmé hein ! Ouais ! Qu'est-ce que c'était les poulets ? Ouais il y a le grand blond là ! Tu sais celui qui avait emballé juleau ! Ils sont finis ! Ouais ! Bah ça va pas mieux ! Il n'y a pas plus vache ! Oh qu'est-ce qu'ils s'amènent pour qu'on sorte fini hein ! Ah ! Mais ils sont pas pressés ! Si ça se sauve, ils restent en planque jusqu'à ce soir ! Mais qu'est-ce qu'ils attendent ? Ils sont pas prêts aux pieds ! Mais que je décanille par-dit ! Ah ! Ils aiment toujours mieux vous poisser dehors ! Du cas où il y aurait de la rousse-crétence ! Mais c'est ça ! Ils peuvent toujours courir hein ! S'ils sont pas pressés ! Eh ben j'suis pas remplus ! Ah ! Viens ! Ton blanc inquératif ! Merde ! Ah ! Tiens ! Je le connais pas celui-là ! C'est en épaule ! Il tombe au bon moment ce câble-là ! C'est le gars que je t'ai causé ! Ah bon ! Marcel ! Je ne vous payais pas ! Ça va ? Ah tiens vous êtes là aussi vous ! Ah ben comme vous voyez ! Ça va ? Ça va ! Venez ! Asseyez-vous ! Je vais pas déranger mademoiselle ! Ah bon ! Mais vous me dérangez pas ! Ah ben ça me fait un sacré plaisir vous voir vous savez ! Oui ! Et depuis ce matin j'en avais besoin parce que ça n'allait pas très fort ! Ah bon ! Qu'est-ce qui n'allait pas ? Oh ben ce qui devait arriver est arrivé ! Ah oui ? Oui ! J'ai eu une discussion épouvantable avec la fille et finalement j'ai pris mon chapeau et je suis parti ! Voyez-vous ça ! Elle a bien essayé de me retenir mais je ne me suis pas laissé faire ! Et rapport à quoi cette discussion ? Vous vous en doutez ! Rapport à hier je suis sûre ! Naturellement ! Elle m'a dit des choses que je n'ai pas pu supporter ! Sur moi ? Ah oui ! Quoi ? Je préfère ne pas vous le répéter ! Je vois ce que ça devrait être ! Mais j'ai exigé qu'elle retire ce qu'elle avait dit ! Ah ! Elle l'a retiré ? Non ! Mais c'est pour ça que je suis parti ! Ben fallait pas ! Il fallait pas ! Mais non voyons ça valait pas ! Moi je suis passé ta vie ! Alors vous me lâchez en heure maintenant ! Que voulez-vous ? Et qu'est-ce que vous allez faire ? Ben je ne sais pas trop ! C'est la mouise ! Votre ami là Tintin et les gens puisqu'ils sont associés ! Ils n'auraient pas besoin de quelqu'un pour leurs affaires ? Ah non ! Parce que je ne serais pas trop exigeant vous savez ! Ah non mais les affaires qu'ils font ça vous irez pas ! C'est pas votre genre ! Ah ! Et autour d'eux ils ne connaitraient rien ? Parce que pour trouver du travail à l'heure actuelle il n'y a qu'à dire que les relations ! Les annonces ça ne donne rien ! Vaut mieux que vous cherchiez autre part ! Ah bon ? Ah non mais je ne dis pas ça par mauvaise volonté ! Ne croyez pas ça ! Mais un de ces jours vous comprendrez pourquoi ! Un clé ! Lève-là ! Oh ! Ah ben vous allez même comprendre tout de suite ! Police judiciaire ! Prenez-moi là-dedans ! Et que personne ne bouge ! Comprenez à présent ! Vous n'avez pas entendu vous là ? Oh pardon ! Allez en route ! Allez ! Allez ! On peut savoir pourquoi on est arrangé là ! Allez ! Tu verras ça au chef ! Allez en route ! Alors quoi ! Tu ne vas pas chialer non ! Alors ! Alors ! On passe devant ! Pardon ! Le bronzé ! J'ai dit ! Alors ça ne te plait pas ? On rouse-tête hein ! Ah ! Pas sur la tête ! Pas sur la tête ! Pas sur la tête ! Oh sale brut ! Tu sais qui a dit ça ? C'est moi ! Ah ! C'est encore vous ? Pardon ! Ça m'a échappé ! Vous allez au papier ? Oui naturellement ! Ça vient ! Je ne trouve pas mon portefeuille ! Je suis pourtant sûr que je l'avais ! Ça vient oui ou non ? J'ai du père ! Je ne comprends pas ! Bon ! En attendant vous allez me dire avec moi ! Ah mais non ! Mais la chier-dé ! Il n'a pas réfléchi ! Mais on t'en manque quelque chose à toi ! Mais vous n'allez pas me garder hein ! Mais vous n'allez pas me garder hein ! Mais vous n'allez pas me faire marcher ! Ah s'il vous plaît c'est téléphoné au moins ! Marchez ! Je vous dis marchez en route ! Oh 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 ! J'en ai mal au bide ! Oh 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 tiens ! J'y pensais plus ! C'est toi ? Bah ouais ! Je l'ai pris mal finalement ! En pensant à autre chose ! Oh ! Celui-là ! Bah tu vas lui refiler ! T'as entendu ? Bah je sais qui ! Deux clous que je vais me déplacer pour se campayer ! Là hein ! T'as entendu ce que je t'ai dit ? Mais je sais pas où je vais l'emmener moi ! Eh bah tu chercheras ! Filsain ! Allez ! Il commence à te faire suer hein pour Marcel ! C'est vrai ? Merci ! Rentre, les télés sont sur la porte. Alors, tu l'as trouvé ? Ah, ouais. Ça n'a pas été commode. Ah, qu'est-ce que je me suis envoyé comme taxi. Ah, tu me dois 18 francs. Oh, et puis quoi encore ? Tu as donné son portefeuille à Marseille ? Oui. Avec ce qu'il y avait dedans ? Penses-tu qu'il y avait quelque chose dedans, ce rocher-là ? Des papiers, c'est tout. Où c'est ? Qu'est-ce qu'il a dit ? Ben, il a dit merci, Pordy. C'était bien moi, il me semble. Où c'est qu'il a allé ? Au quart de la rue du Temple, avec les autres. Oh. Ils n'ont pas trop frictionné, au moins. Penses-tu ? Eh, tu veux le voir ? Quoi, il est là ? Eh, il voulait te remercier. Alors, j'ai dit d'attendre en bas. Moi, tu ne pouvais pas dire plus tôt ? Eh, Marcel ! Montez donc ! Oh, tu parles d'une truffe. Quand les bourris ont dit qu'ils pouvaient partir, j'ai bien cru qu'ils n'en finiraient pas de les remercier. Oh là là ! Ils en pèsent une boc, le frère, je te jure. Eh, Marcel ! Par ici ! Oh ! Oh, bah dis donc ! Ils vous ont pas à manger, les copains ! Asseyez-vous ! Merci. Ah ouais, c'est sensible, hein ? Un peu, oui. Tiens, Jo, vas-y chercher de l'agneaule, ça remettra d'atelon. Et prendre du marre, c'est le meilleur. À le savoir, c'est bon de faire crédit, hein ? Oh, bah tu payeras ! Avec quoi ? Avec ce que t'as gagné. Allez, grouille-toi ! Donnez-moi votre veston, que je le repose. Oh, j'en remercie, c'est pas la peine. Allez, donnez-moi. J'ai voulu venir vous remercier. Hein ? Deux fois. Eh bien, pour mon portefeuille. Je peux pas encore comprendre comment il a pu tomber. Oh, cherchez pas, allez ! En tout cas, vous avez été très chics avec moi, tous les deux. Moi, ne parlons plus de ça, hein ? Ah, si, hein, je n'oublierai pas, vous savez, je ne me dirai jamais ce que vous avez fait pour moi. Ouais. Bon, allez, ça tiendra au moins pour ce soir. La votre veston. Ah, ben, merci. Oh, quelle journée, hein ? Oui, hein ? Ça non plus, je suis pas prêt de l'oublier. Une affaire pareille, ça vous marque un homme. Pour longtemps. Vous en faites pas. Dans deux jours, vous ne sentirez plus rien. Ah, ce n'est pas de ça que je veux parler, c'est de la douleur morale. Ah, voilà. Parce que j'ai compris ce que vous vouliez me dire tout à l'heure au bistrot. Ah. Ils m'ont parlé de vous au commissariat. Ah, oui. Et de Tintin aussi. Ah. Au début, ils ont cru que je faisais l'idiot, et puis quand ils ont vu que je ne savais rien, ben, ils m'ont mis au courant. Et alors ? Ben, ça m'a fait quelque chose, vous devez le comprendre. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit ? Ben, des choses pas très agréables. Quoi ? Ben, que vous auriez été d'abord dans un... Enfin, pas dans une... En maison, quoi. C'est vrai ? Ben, naturellement que c'est vrai. Et puis, quoi d'autre ? Ben, que Tintin vous en aurait fait sortir, et que maintenant, il ne voulait plus que vous y retourniez. Ben, si ça continue à ce train-là, qu'il veuille ou pas, faudra bien que j'y retourne. Ah, non. Quoi ? Ah, non, vous n'y retournerez pas. Oh, donc, vous êtes marrant, vous. Écrouté. J'attends pas d'héritage. Et puis, il n'y a pas de moi à nourrir. Il y a Tintin ? Il n'est pas nourri, là où il est. Moi, je ne vais pas laisser mon homme becquer à l'ordinaire. C'est des choses qui ne se font pas. Vous pourriez peut-être travailler. Ah, ben, c'est ce que je vous dis. Ben, je veux dire un travail honnête. C'est pas un travail honnête. Un travail moins humiliant, si vous aimez mieux. Ben, que voulez-vous ? Je connais que celui-là, et puis ailleurs, on ne me prendra pas. Mais je pourrais vous aider, vous savez, j'ai des copains. Ah, non, mais écoutez-le, celui-là. Chômeur lui-même, raide comme un passe-lacé, et il parle d'aider les autres. Oh, sacré Marcel ! Ah, ben, tout de là, tout de même. Je dis un petit mot, on dirait. Ah, ben, c'était pour voir s'il m'avait pas refait le mauvais. Ah, voilà. Tenez, Marcel, c'est chez moi, ça. C'est bon pour les idées noires. Merci. T'en veux ? Ah, ben, il me semble. Allez, à votre santé. Alors, pendant que vous vous trouvez, il est bon, hein ? C'est pas, hein ? Eh, les poulets l'ont affranchi. Ah, ben. T'as la page, à présent. Il a mis le temps. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit sur lui ? Sur Joe ? Ouais. Oh, pas grand-chose. Qu'on l'appelle Joe les bras cassés parce qu'il aime pas trop se fatiguer. Oh, ben, tu vois ta réputation. En tout cas, je vous donne une pierre chandelle à tous les deux. T'as entendu ça, Joe ? Ah, ouais, il y a après. Rien. Ben, vous pensez, si ça avait été dans les journaux, l'effet que ça aurait fait chez moi ? Ah, vous avez de la famille ? J'ai ma soeur et mon frère dans la Nièvre et qui a un incommeur d'épicerie. Oh, pensez, si elle avait vu ça. Surtout ma soeur qui a peinture très solide. Oh, c'est fort. Et dans des gosses ? Euh, oui. Trois, deux filles et... et un garçon. Oh, l'on aurait fait une syncope, c'est sûr. Ouais. Aussi. J'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi, Joe. Jamais. Ça va. Je ne sais pas si vous êtes des voleurs, mais ce que vous avez fait, je suis sûr qu'il y a bien des honnêtes gens qui ne l'auraient pas fait. Les honnêtes gens, c'est du bidon. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Non, ça n'existe pas. Et je vais vous le prouver. Joe la ferme. Tu bois trop. Vous entendez comme elle me cause ? Ouais, mais quand tu commences à faire des discours, c'est mauvais signe. Je vais essayer de s'expliquer, voyons. Ouais, il me comprend, lui. C'est un pote. Ouais. Ouais. Avant, je ne l'avais pas à la bonne. Mais à partir de maintenant, c'est plus pareil. On est copains. Ce n'est pas Martin ? Ouais. Hein ? Ouais. On ne se dit plus vous. Non. On se dit tu. Ah bon. Allez. Allez. A mettre ton verre. Merci, j'ai déjà beaucoup bu. Allez, allez. C'est pour craquer. Bon, bon, alors pour craquer alors. Merci, merci, merci. Allez. 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 Tiens. Il est fort. Il est fort, mais il est bon. Qu'est-ce que je disais ? Je disais que les honnêtes gens, ça n'existe pas. Bon, non, merci, j'ai déjà trop bu. Allez. C'est le dernier. Ben, madame, alors le dernier alors. Ouais. Tous faisons. Ouais. Et je vais te dire une chose, c'est encore nous les moins focats. Parce que nous, on ne fait jamais rien à quelqu'un qu'on connaît déjà. Non, hein. Jamais. Ça ne se fait pas. Comment que tu as dit ça ? Ben, tu vois. Je vais te dire à Marcel. Oh, ben non. Oh, ben alors, hein. T'es encore plus schlaste que ce que je croyais, alors. Possible que je sois schlaste. Mais c'est mon pote. C'est pas Marcel ? Ouais. Ouais. Bon. Alors. Ton portefeuille. Tout à l'heure. Ouais. Eh, c'est moi qui t'ai fait. Mon portefeuille. Ouais. Eh, tu me l'as pas refait. Que je l'ai. Eh, pas là maintenant, eh, pas l'eau. Tout à l'heure, j'ai fait un an. Quand t'as cru l'avoir perdu. Eh bien. Eh bien, c'est moi qui te l'avais fait. Eh, toi. Ouais. Alors, remarque, j'étais pas forcé de te le dire. Mais je te l'ai dit, est-ce que je vais te montrer que je suis ton pote ? Mais, 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 mais où que tu me l'as pris ? Ben, dans ta fouille. Par lit. Tu me l'as pris dans ma poche. Oui. Alors, remarque, on peut dire que j'ai pas fait exprès. Tu étais à côté de moi. J'ai vu le croquis passer. Alors, machinalement, je l'ai tiré. Par habitude. Alors, quoi as-tu ? Tu me l'as volé. Non, non. Tu m'as volé mon portefeuille. Toi. Oui, je sais, hein. J'aurais pas dû, je le reconnais. Mais, dans les mots comment, comme ça, c'est pas des choses à faire, hein. Mais, je te ferais marquer qu'on était pas encore potes à ce moment-là. Hein ? Faut pas tout comprendre. C'est pas bien. Mais, je sais. Mon portefeuille, dans ma poche. Toi. Ça, c'est le bouquet, hein. Tu veux que je te demande pardon ? Non, non, je veux pas que tu me demandes pardon. Je veux m'en aller. Adieu. Quoi ? On va pas comme ça. Hé. Puisque je te dis que je te demande pardon. Tu veux que je me mette à genoux ? Oh, non. Non, je veux pas que tu te mettes à genoux. Je veux m'en aller. Non. Je veux m'en aller. Alors, Marcel, asseyez-vous. Vous, vous pouvez pas partir dans l'état que vous êtes. Si les flics vous rencontrent, vous y coupez pas à gagner au violon. Bon, qu'est-ce que ça fait ? Bon, ben, dedans, tout fait égal, hein. Allez, tenez. Passez-vous ça sur la figure. Allez, tiens. Toi aussi. Mais pourquoi ? Parce que t'es noire, allez. Mais je suis pas noir. Oh, non, presque pas. Tenez, Marcel. Mangez un morceau. Ça vous fera du bien. Oh, j'aurai joué bien. Allez, faites ce que je vous dis. Dans mon assiette avec du jambon de bon, j'ai pas touché. Je vais pas frapper. Allez, vive-la, les pas. Mangez. Et si, vas-y, mange. Ça te fera du bien. Est-ce que t'es peut-être mieux le prendre, donc ? Viens. Enve-la. Merci, j'ai assez. Tu vas pas te mettre à chialer, tout de même. Bon, je peux pas m'en empêcher. Bon, ça vous fait souvent cet effet-là, quand vous buvez ? Toujours. Ah bon ? Un chial pas, dis. Ouais, laisse-le, toi. Ah si, chial, j'ai chialé, moi aussi. Ah ben, chial, chialez tous les deux. Vous m'appellerez quand vous aurez fini. Bon, dites, Marcel, vous savez ce que vous devriez faire ? Quoi ? Vous devriez passer deux, trois jours chez votre soeur, ça vous changera les idées. Oui, c'est une bonne idée, ce qu'elle dit, là. Non. Ouais, pourquoi ? Non, c'est pas la peine. Mais ça, je t'assure, ça va te changer les idées. Il n'y a rien de tel qu'un petit voyage que dans un alcafard. À votre place, je partirai même ce soir. Oui, elle a raison. Je n'ai pas d'argent. Vous avez sûrement des trains pour la Nièvre. T'as l'impression qu'il te faut. Ah non, non, je te remercie. Ah ben non, surtout vous. Mais si, ça me fera plaisir. De toute façon, il faut que j'attende à demain pour toucher mon mois. Avec quoi ? Vous ne pouvez pas les toucher ce soir, avec moi. Bon, allez, venez. On va prendre un taxi, on vous attendra en bas. Allez. Mais non, mais il n'est pas là ce soir, il est à une réunion. Et la fille ? Et la fille non plus, ils ne sont pas là, tous les deux. Il n'y a personne. Vous êtes sûre ? Ah oui. Mais ils n'ont pas des domestiques dans la maison ? Il n'y a qu'une femme de ménage, mais elle ne couche pas là le soir. Elle couche les ailes. Ah, alors en somme, il n'y a personne ? Non, personne, non. Je ne me sens pas très bien, je voudrais aller prendre l'air. Mais vous sûrement rentrez. Mais non, il est à la réunion des anciens de sa division. Mais elle ! Allez, allez, dîner avec le comptable, M. Blin. Ils vont aller au cinéma après. Ah bon ? Hé. Quoi ? T'as compris ? J'ai compris quoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Non. Eh bien, on va y aller. Où ? Merde-t-il-Vigo pocheté ? Ah, sans blague ? Tu ne comprends pas que c'est une occasion inespérée, comme il ne s'en présente pas deux dans une année. Plus de deux heures devant nous, tranquille et tout. C'est comme si on était protégé du bon Dieu. Bon, allez, ça va, c'est pas le moment de se trouver mal. Écoute, une autre fois, si tu veux, mais là, je ne me sens pas assez bien. Oh, ça va. Écoute, on passera chez la rouquine prendre les outils à Junot. Et ensuite, tu iras demander à l'Italien de te prêter son chalimau. OK ? Écoute, Loulou, je t'assure, je ne me sens pas bien. Si je n'avais pas vu tout ce marre, ça aurait été avec plaisir. Écoute, si tu te dégompes cette fois-ci, ce n'est pas à moi que tu auras affaire. C'est à Tintin, tu comprends ce que ça veut dire ? Bon. Mais, et lui ? Non, fais pas pour lui. Pendant que je vais lui parler, tu prendras la longe. Mais quelle longe ? Mais la longe qu'on s'est servi pour fisser la main quand on est allé à Bruxelles. Mais pourquoi faire une longe ? Pour lasser tes souliers. Alors, comment vous vous sentez maintenant ? Ça va mieux. J'avais assez pris l'air. Alors, qu'est-ce que vous diriez de vous étendre là sur mon lit et de piquer un petit roupillon ? Le temps qu'on soit revenu, jouez-moi. Vous allez partir ? Oui. Vous serez longtemps ? Oh, une heure et demie, deux heures. Je ne peux pas vous laisser rentrer chez vous, Marcel. Il faut absolument que vous restez ici. Et pourquoi ? Jusqu'à temps qu'on soit revenu. Et pourquoi ? Ah ben, c'est dans votre intérêt. Dans mon intérêt ? Oui. Oh ben, si je vous le dis, tel que je vous connais, vous allez vous faire de la mousse. Et je vous jure, il n'y a pas de raison. Tout ce que je vous demande, c'est de vous mettre là sur mon lit et de vous laisser rattacher. Ça me laisse rattacher ? Oh, mais pas trop serré, soyez tranquille. Juste pour qu'on voit que vous ne pouviez pas vous barrer. Comme ça, s'il y a du pétard pour nous là-bas et que la relique vienne ici, eh ben, ils comprendront que vous n'étiez pas dans le coup. Pigez ? Non. Bon, supposons qu'on allait faire un fric-frac quelque part, jouez-moi. Un fric-frac ? Oui, un fric-frac, un casse, si vous aimez mieux. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un cambriolage, moi. C'est vrai, c'est ce que vous allez faire ? Ah, mais ça se pourrait. Oh, dites, c'est pas chez Mercondieu que vous devez gagner ? Oh, mais non, pensez-vous. J'en dis que si. Ah, ben, c'est malin. Ah, ben, quoi ? C'est haut, pote, je ne peux pas le doubler, c'est plus fort que moi. Loulou, je vous en supplie, je vous le demande, je n'y arrive pas. Oh, mais faites pas l'enfant, Marcel. J'ai besoin d'oseille, vous comprenez ? Jo et moi, on est complètement raides. Déjà, le boulanger ne fait plus crédit. Et Tintin ne dort plus 3 000 balles à son bavard, sans compter le reste. Si je ne trouve pas d'oseille d'ici trois jours, ben, j'ai plus qu'à retourner en maison. Vous aimez mieux ça ? Ben, c'est-à-dire... Quoi ? Non. Vous n'allez tout de même pas nous obliger à employer la force tout de même. On risquerait de vous blesser. Tant pis. Bon, ben, maintenant, vous savez où on va, je ne peux pas risquer, vous veniez vous mettre en travers. Des fois, vous vous en prendrez. Allez, 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 faites pas l'enfant, mettez vos paules derrière votre dos. Et si je ne rentre plus juste ? Ben, ça sera le même. Jo, tiens, lui, les abatis. Non. Comment ? C'est mon poche, je ne peux pas. Attention, Jo. Si tu continues, tu vas finir par mettre un cran, tu sais. Ben, je te dis, c'est plus fort que moi, je ne peux pas. Ah non, ça suffit, hein. Écoutez-moi bien, tous les deux. Il est neuf heures moins qu'un. Chaque minute qu'on perd, ça diminue les chances d'avoir fini le travail avant que les autres radinent. Bon, maintenant, faites ce que vous voulez. Décidez, Marcel. Attache-moi à Jo. Tu veux ? Oui. Tu es bien sûr ? Oui. Alors, donne-moi ta main. Adieu, mon pote. Mais pourquoi tu me dis adieu ? Est-ce que tu as bien des chances de me revoir ? C'est vrai ? Oui. Oh, mais pensez-vous. Mais c'est vrai ce que je dis. Un boulot comme ça, sans préparation, sans rien du tout, c'est plus qu'il se contrôle qu'on s'en tire. Mais ne l'écoutez donc pas, il ne sait pas ce qu'il dit. Pas ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je suis aussi sûr d'être en Tibet, avant qu'il soit à minuit, qu'on est là en ce moment. Mais alors ? Et elle ? Quoi, elle ? Elle risque aussi ? Madame, ça serait malheureux quand même, non ? Oh, mais vous ne voyez pas qui dit ça pour vous épater ? Il n'y a pas plus de tableau. On fera ça dans un fauteuil. C'est pour quoi faire ? Ben ça. Il faut ça aussi. Autrement, vous pourriez crier. Mais puisque je vous dis que je ne le ferai pas. Je sais bien, c'est pour la frime. Vous n'avez rien à dire avant que je coupe la communication ? Non. Alors ? Si ! Quoi ? Soyez prudente. Vous en faites quoi ? Voilà. Je ne vous sers pas trop. Crier un peu pour voir. C'est fort. John, apporte-le sur le lit. Ça va ? T'es bien ? T'as la tête assez haute. Eh, je ne veux pas que j'ai été chassé mon polochon. Je n'ai pas trop serré les poignets. Exprès. J'ai ça... Bon. Allez ! Mon vieux, ne t'ennuie pas trop. Eh, Joe ? Eh, Joe ? Les gants en caoutchouc, à ta main qui sont ? Bon, tiens, prends ça. Oh, pauvre Marcel. Ah, on vous en fait des misères, hein ? Je m'en volais beaucoup. Un peu seulement. Ah, ben, vous n'êtes pas durs. Mais dites, vous vous souvenez de ce que vous m'aviez dit pour mercredi, après le cinéma, quand on devait sortir ensemble ? Alors, si tout se passe bien pour nous là-bas, quand je reviendrai tout à l'heure, ça vous ferait plaisir ? Ben, oui ou non ? Bon. Alors, si vous êtes sages, si vous restez là gentiment sans faire de chichi, on verra où vous donnez votre récompense. Ça va ? Oh, ben, qu'est-ce qu'on a oublié encore ? Oh, ben, c'est malin, tu ne tiens déjà pas sur tes jambes. Bon, allez, passe devant. Mais ne t'affale pas dans l'escalier si possible. Au revoir, mon prêtre vieux. À moins que ce soit, adieu. Mais oui, oh, tu lui as déjà dit, allez. Oh, heureusement, j'ai pensé. À quel étage que c'est ? Premier ? Deuxième ? Troisième ? Il n'y a qu'une porte ? Bon. Marcel, si jamais on est poissé, tu viendras me boire au ballon ? C'est vrai ? Tu le feras ? Mais oui, il viendra, il viendra, il t'apportera les gâteaux. Allez, marche ! Tais-toi, vampire ! Sage, récompense. Applaudissements. Applaudissements. Bon, ça va t'y marcher, oui ou non ? Ben, il faut le temps ! Oui, ben, il est déjà 10h moins de quart. Ben, il faut, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse ? Allez ! C'est vrai, ça, faut toujours que tu rentres au sky. On fait témoin de volonté et t'es encore pas contente. Oui, bon, ça, c'est pas le moment de discuter de ça. On discutera ça une autre fois. Tais-toi, ça vaudra mieux. Oh, ben, rien que des papes-là, naturelles, non ! Où que tu vas ? Je vais voir ce qu'il y a un peu par là. Non, reste là. Pourquoi ? Je veux pas rester tout seul. J'aime pas ça. T'as les foies ? J'ai pas les foies ? J'aime pas ça, ça me rend nerveux. Oh non, ben, tu parles d'un gangster, alors ! Bon, tu vas y arriver, oui ou non ? J'en sais rien. Faut encore que je vois si c'est... S'il y a de la pression. Ah ben tiens. Quoi ? Je m'en doutais. Y a rien dedans. Hein ? Ben tiens, t'as qu'à voir par toi-même. C'est ouvert en grand, il sort rien. Ben, tu pouvais pas demander à l'italien si elle était pleine, sa bouteille ? Mais j'ai demandé. Et alors ? Et alors, il m'a dit qu'elle avait servi une fois. Et juste dix minutes. Comment que ça se fait, alors ? Ben, comment que ça se fait ? T'as pas entendu les mobs qui chialaient quand on partait ? Maman, maman, maman ! Il affecte la locomotive ! Eh ! Ils ont joué avec ! Pordi ! Eh ! Ils s'en sont servis pour faire le sifflet. J'ai couru. Me penses-tu ? Eh ! J'te le dis ! Il arrive toujours des coups comme ça avec les italiens. C'est forcé. Ils ont des lardons partout dans la chambre, ces mecs-là. Tu pouvais pas l'essayer avant de l'apprendre ! Et le temps ! Hein ! T'étais là à me presser, à me bousculer. Comme si on avait manqué le train. Eh ben ! J'avais plus ma tête à moi. Et qu'est-ce qu'on va faire, alors ? Eh ben, y'a plus qu'à mettre les voiles et à revenir plus tard. Bon, ben, t'as qu'à prendre le Jacques. T'as déjà vu forcer un coffre avec un Jacques ? Bah tiens, il s'est toujours. Tu me fais marrer. Où que je l'entre ? Y'a une fente ! Y'a une fente. Et on y passe les mêmes pains. Un papier à cigarette. Mais on va tout le monde pas s'en aller comme ça ! Bah c'est une leçon. Ça te montre qu'un casque, ça se fait pour 5 minutes. Ça demande de la préparation, ça prend du temps et de la réflexion. Oui, ben moi je te dis, il est hors de question qu'on parle d'ici bredouille, ça rien à faire ! Tiens, vas-y ouvre-le, parce que t'es si maligne. Non, tu me cavales ! Mais chut ! Quoi ? Y'a quelqu'un qui monte l'escalier ! Ça s'arrête ici ! Il manquait vraiment plus de ça ! Bon, et t'as ta lampe ! Je te l'avais dit que ça finit à ma malle ! Oui ! Je te l'avais dit ! Oh, tu me cavales ! Ça, j'aspine, ils sont plusieurs ! Ouais ! Tiens, c'est sûrement le mec et la momme qui sera à l'île ! Bien sûr ! Et t'as ta lampe ! Tiens ! Moi, je l'entends contre l'île ! Je l'entends contre l'île ! Attendez, je vais allumer ! Ah ! Merci, Monsieur Blanc ! Vous avez été bien gentil ! Voulez-vous que je reste jusqu'au retour de Monsieur Mercordieux ? Non, ça va maintenant ! Ce n'est que l'escalier qui me fait peur ! Bon, très bien ! Bonsoir, mademoiselle ! Vous m'en voulez pas trop ! Mais de quoi donc ? D'avoir gâché votre soirée ! Oh, mais non, voyons ! Je ne sais pas ce que j'ai à être si nerveuse comme ça ! Ah, c'est stupide ! Avez-vous quelque chose pour dormir ? Oui, 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 merci ! Dites, Monsieur Blanc ! Mademoiselle ! Vous n'oublierez pas pour Marseille ! Oh, soyez tranquille ! Vous lui direz qu'il vient chercher lui-même sans moi ici ! Que mon père a quelque chose de très important à lui dire ! Bien ! Si il vous parle de la soirée, Dites-lui que nous ne sommes pas allés au cinéma parce que je me sentais pas bien ! Entendu ! Non ! Mais je suis si malheureuse, Monsieur Blanc ! Vous pouvez pas s'en voir ! Et me rendre à la fin ! Faut pas vous désoler comme ça ! Tout s'arrange dans la vie ! Oh non ! Enfin ! Merci, Monsieur Blanc ! Merci pour tout ! Mais de rien, mademoiselle ! À demain ! À demain, mademoiselle ! Pas crier, pas bouger, monsieur ! Oh, non ! J'ai dit pas crier ! Oh, ne me faites pas de mal ! Non, non, je ne vous prends pas de mal si vous restez tranquille ! Oh, est-ce que j'ai peur ! Oh, mais moi, c'est votre enfant un jour, vous le reconnaissez pas ! Qu'est-ce que vous faites ici ? Vous êtes venus, mon relais ! Non, mais dis-donc, est-ce qu'il vous permet de dire ça ? Est-ce qu'on a pris quelque chose ? Oh, je ne sais pas ! Eh bien, regardez ! Oh, mais j'avais des gueules ! Oh, moi, c'est ça que vous êtes des gueules ! Eh, où tu vas, chaton ? Ben, on s'en va, je suppose ! Ben, non, t'es bien pressée ! Eh ! Vous n'avez pas la tête du coffre, là ! Il y a la tête du coffre ? Oui ! Ah non, je ne l'ai pas ! Allez, donnez ! Mais je vous jope, je ne l'ai pas ! C'est mon père qui l'a souri, il est sorti ! Non, mais c'est pas possible qu'on ait pas une autre ! Il y en a qui ! Et à part le coffre, il n'y a rien d'autre ? Non, tout est là ! Et l'argent ? Et l'argent aussi ! Il va signer à presque rien, ton argent ! Combien ? Ah, mais je ne sais pas ! Peut-être deux mille ou trois mille francs ! Oh, crois-tu que c'est pas malheureux ? Juste que j'avais besoin ! Oh, bref ! Allez, viens ! Mais non ! T'es bien pressée ! Et s'il perce, Aline ? C'est pas possible, il est dix heures ! Allez, viens, moi je veux pas ! Bon, je voulais vous dire ! Si des fois vous avez l'intention de nous dénoncer à la police, regardez-y à deux fois ! En rapport à votre ami Marcel, ça pourrait lui attirer des ennuis ! Mais est-ce qu'il est votre conflice ? Oh, bah celui-là ! Si vous voyez en ce moment, je crois mieux ! Il est assis sur vos plumards, ficelé comme une saucisse avec un baillon sur la bouche pour l'empêcher de crier ! Et pourquoi est-il sur votre lit ? C'est parce qu'il est mieux que par terre, non ? Seulement ! Si vous voulez pas qu'il ait des ennuis avec les poulets, je vous conseille de la boucler ! Vous y direz qu'on est partis par un petit voyage ! Et qu'on lui enverra les cartes postales ! Oh, ça recommence ! Assis ! Assis ! Vous attendez quelqu'un ? Mais non, personne ! Oh, enfin si, mon père, mais c'est pas lui, là, c'est clé ! Bon, allez voir qui c'est ! Allez, 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 allez ! Et qui est là ? C'est moi, Marcel ! Ouvrez-moi ! Oh non, mais c'est pas possible ! Il y a toujours ce fourré là où on n'a pas besoin de lui, celui-là ! Chouche ! Oh non, non, non ! Vous ne donnez pas cette peine, je vais faire ça mon rêve ! Ah, je vous donne pardon ? Comment ? Ah, c'est la télénonce que vous faites ! Mais je croyais avoir entendu la voix de Mme Zellerney ! Oh, mais oui, elle est là, rentrée ! Elle s'applique ensemble ! Alors, vous êtes rassurée ? Vous voyez qu'on n'a rien fait à votre Renée ? Ah, mais je ne crois pas qu'elle est beaucoup préoccupée ! Oh, mais pensez-vous, pourquoi qu'il serait venu alors ? C'est-à-dire ? Quoi ? J'ai voulu voir si vous ou votre père ne le rentriez pas plus tôt et que ça fasse du grabuge ! Ah, vous voyez ce que je vous dis ? Ah, parce que vous saviez que vos amis venaient ici, naturellement ! Ben oui ! Et vous savez aussi ce qu'ils venaient faire ! Ah oui, euh... Ah ben, parce que c'est bien pour ça qu'il a fallu la tâcher par dit ! Oh, cette vie qu'il nous a fait ! Vous n'irez pas qu'il braillait ! Je vous en empêcherai ! Je vous dénoncerai à la police ! C'est tout cas de vrai ? Ah ben, vous craignez sans doute qu'il vous arrive des désagréments ! Repensez-vous ! C'est pour vous qu'il s'en faisait ! On était déjà dans l'escalier qui nous rappelle ! Si vous rencontrez René, jurez-moi, vous lui ferez pas de mal ! Jurez-le ! Il a dit ça ! Ben, vous avez qu'à demander à jour ? Oui ! Tiens, 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 tiens ! Qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, vous voyez, j'appelle, c'est le police secours ! Tout simplement ! Non ! Lâchez-moi ! Non ! Lâchez-moi ou j'appelle ! Non ! Lâchez-vous bien ! Lâchez-vous bien ! Non ! Oh, si vous vous barrez pas, je suis obligée de vous buter le premier ! Oh, non ! Oh, mais regardez-les tous les deux ! On sentit pas mignon, mais... Écoutez, s'ils promettent de partir maintenant et qu'ils ne reviennent plus jamais ! Jamais ! Oh, oui ! Mais ça ne suffit pas ! Une promesse de malfaiteur ! Oh, ben... C'est pas très gentil ce que vous dites là, quand même, hein ! Vous êtes le complice de mademoiselle, vous êtes du côté des honnêtes des honnêtes gens ! C'est-à-dire que... Mais naturellement qu'il est du côté des honnêtes gens, il n'y a qu'à le regarder ! Eh ben, alors qu'ils le prouvent ! Eh ben, comment ? Eh bien, en désarmant, mademoiselle ! Volez-vous, s'il vous plaît ! Tenez ! Je suis gentille ! Oui ! Donnez-moi ce revolver ! Oh, non ! Donnez-moi ce revolver, maintenant ! Non ! Non ! Oh, mais donnez-lui ce revolver ! Y'a rien dedans ! Ça m'est égal ! Je n'avais pas l'intention de vous viter, moi, comme vous dites ! Eh, les gamins ! Eh ben, moi non plus, vous voyez ! Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, vous voyez ! Allez, donnez-moi cette clé, qu'on s'en aille ! Si vous approchez, je l'avale ! Oh, alors ouvrez cette porte, ça vaudra mieux ! Je l'ouvrirai à une condition ! Laquelle ! Que Marcel écrive ce que je vais dire ! Quoi ? Eh bien, prenez les feuilles de papier ! Écrivez, vous le verrez ! Mais t'as qu'à écrire, si ça te plaît pas ! C'est sur la feuille ! Budget ? Oui ? Je sous-signé ! Je sous-signé ! Votre nom ? Votre nom, oui ! On reconnaît avoir fourni à Mademoiselle Votre nom ? Les noms, ça se dit pas chez nous ! Bon, mettez à Mademoiselle X, dites loulou ! Et à Monsieur Y, dis-je ? Je les bras cassés ! Je les bras cassés ! Les renseignements nécessaires pour procéder à un cabriolat ! Ah, il faut que j'aimais de ça aussi ! Ah, mais t'es toujours envers un... Chez, Monsieur Mercandieux ! Mon patron ! Ex-patron ! Mon patron, ça y est ! Seul le retour inopiné de la fille de celui-ci ! Mademoiselle Renée Mercandieux a fait échouer cette tentative ! C'est fait ? C'est fait ! Datez ! C'est bien ! Minute ! Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Si on vous le demande ! C'est bien ! Si... si tu signes celle, te possèdes jusqu'au Troyon ! Tu signes ou ne s'il est pas ? Eh, moi, c'est-à-dire que je... non, je... Si vous ne s'il est pas, je n'appelle au secours ! Eh, mais appelle, ma petite ! Le temps fait fini de crier, on sera déjà loin ! Allez, tourne-moi... Oh, non, je ne sais pas possible ! Qu'est-ce que c'est que ça, encore ? Eh, qui est là ? Eh, c'est toi, papa ? Eh bien, oui, je ne peux pas être observé ! Une seconde ! Et maintenant... Signe ! Signe ! Allez ! Que je dois ? Bah oui, bah c'est à vous ! Bon, bah moi, hein ! Bon ! Coucou ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Qui sont ces personnages ? Oh ! C'est toute une histoire ! Et figure-toi qu'en sortant du restaurant avec moi, nous en vons sur Marcel et ses amis ! Alors, comme Blanc était un peu fatigué ! Et que moi, je ne me sensais pas bien, eh bien, je leur ai demandé de monter un petit moment dans cette compagnie ! Voilà ! Ah, bon ! Mais pourquoi est-il loin fermé ? Ah, je me demandais ce qui pouvait bien se passer ! Ah bah, naturellement, forcément ! René, veux-tu ? Oui, pardon ! Mon père, Monsieur Mercandieux et Mademoiselle Loulou ! Enchantée ! Et Monsieur Jean, des amis de Marcel ! Bonjour, Monsieur ! Alors, Marcel, je vois qu'on est réincommodés ! Oh, tout à fait ! Ah ! Vous ne partez plus ? Oh, mais vous ne me demandez plus question ! Ah, la bonheur ! Mais, si vous étiez en train de vous amuser, il ne faut pas vous interrompre ! Alors, on est fini, on s'en allait ! C'est pas moi qui vous fais partir, au moins ! Pensez-vous ! Vous allez bien prendre un petit quelque chose avant de vous en aller, hein ! René, veux-tu ? Oui, tout de suite ! Tiens, mets ça dans le coffre, veux-tu ? Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un papier très important ! Un secret entre Marcel et moi ! Ah ! Tiens-moi ! Allez, referme vite, maintenant ! Pourquoi ? Il vaut mieux ! Ah oui, ça vaut mieux ! C'est si précieux que ça, cette enveloppe ? Terriblement précieux ! N'est-ce pas, Marcel ? Ah ! Bon, et maintenant, je vais chercher à boire ! Veux-tu que je t'aide ? Oh non, non, je t'en prie, reste avec nos amis ! Oh, dis-donc ! Elle est rudement bien ! Qui ? Qui ? Eh bien, la petite femme, la loulou ! Ouh ! Ouh ! Ah, vous regardez mon coffre ! Qu'est-ce que vous en pensez ? Ah, ben, ça a l'air solide, hein ! Oh, ben, il faut ça dans notre métier ! Il m'est arrivé d'avoir plus d'un million de pierres là-dedans ! Plus d'un million ? Ah, oui, oui, oui ! En bas, alors ! Mais c'est pas, Marcel ? Ah oui, mais, 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 pas en ce moment ! Ah non, non ! En ce moment, il n'y a presque rien ! Ah ! Une trentaine de mille francs, tout au plus ! Oh, ben, c'est déjà ça ! J'aime autant les savoir en sûreté, évidemment ! Oh, ben, tiens, Pardine ! Ben, vous savez, si elle avait bien envie de les prendre, eh ben, on les prendrait quand même ! Malgré quoi ? Oh, là, là ! Vous avez des cambrioleurs spécialisés dans le forcement des coffres, qui vous font ça en un rien de temps à présent ! Pfff ! Ils viennent avec un chalumeau oxydrique ! Un chalumeau oxydrique ! Oui, 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 oui ! Et alors, ils vous découpent un trou d'environ 20 cm de diamètre, et puis, hop, ils rafent tout ce qu'il y a à l'intérieur ! Ils sont formidables, ce type-là ! De véritables artistes ! Oui, je l'ai entendu dire, oui ! Pas tous ! Voilà ! Ah, voici les rafraîchissements ! Oui ! Du champagne ! Mais oui, parce que c'est un grand jour ! Eh ben ! N'est-ce pas, Marcel ? Il faut le célébrer ! Non, 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 célébrer ! Ben, vous n'êtes pas de cet avis ! Qu'est-ce que je dois comprendre ? Oh, on n'est rien ! C'est encore trop tôt, plus tard ! Ah ! Eh bien, vous m'aidez à déboucher ça, je n'y arrive pas ! Oui, pas de temps ! Allez, allez, allez ! J'espère que tu me mettras au courant, hein ! Mais oui, mais oui, sois tranquille ! Allez, mais versez, mais qu'est-ce que vous faites ! Allez, allez, allez ! Hop, hop, hop ! Ouh ! Ouh, là, 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 là ! C'est de l'argent, Monsieur Jo ! Ouh ! Ah, ça, c'est une idée ! Aïe, 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 aïe ! Mademoiselle Loulou ! Ah, je vois votre santé ! Oh, et moi aussi ! Merci ! Et Monsieur Jo ! Allez, à votre prochaine visite, qui, j'espère, sera bientôt ! Non, vous êtes bien aimable ! Malheureusement, elle part ! N'est-ce pas ? Moi, j'ai dit que vous partiez en voyage ! Ben, c'est slow ! Ben, pourquoi partir ? On est si bien à Paris ! Elle est obligée de faire ce voyage ! Ah ! Si elle ne le faisait pas, elle aurait des ennuis ! Oh, des ennuis ! Oh, ben, ça, c'est vous seules qui pouvez le juger, hein ! Comme vous dites ! Allez, Jo ! Je couteille, je crois vraiment qu'on s'en arrive ! Oh, dis-je ! Eh oui ! Alors, attends, je vais t'aider ! Qu'est-ce que vous croyez qu'elle a voulu dire avec son champagne ? Ah, ben, ça ne vous sent pas clair ! Le mariage ! Madame ! C'est épouvantable ! Mais pourquoi vous êtes venue alors ? Vous n'étiez pas bien sur mon pluma ? Après tout, tu ne seras peut-être pas pluma ? Hein ? Tu seras ton propre maître ! Mon propre maître avec elle ! Ben, parlons-en ! En tout cas, vous n'y teniez pas beaucoup à la récompense ! Comment je ne vous dis pas beaucoup ! Ben, ça, par exemple ! Ben, on ne dirait pas ! Oh ! Allez, Jo ! Mais bon, j'ai tout le lourd ! Oh ! J'espère que si vous revenez, j'aurai le plaisir de me retrouver là pour vous accueillir ! Non, merci ! Et vous recevoir... Vous ne partez pas, Marcel ! Non, 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 vous ne partez pas, nous avons encore des tas de choses à nous dire ! Monsieur Jo, au plaisir de vous revoir ! Moi de même, mademoiselle ! Attendez, attendez, je vais vous éclairer ! Je vous en prie ! Ah, après-vous ! Oh, pardon ! Vous n'avez qu'à venir demain au bistrot, à l'heure de l'apéro ! On verra ce qu'on peut faire ! À quel sujet ? À quel sujet ? Oui ! Un gros sujet ! De la récompense ! Pas à l'autre ! ... ... ... ... ... ... C'est parti. La pièce que nous avons le plaisir de jouer ce soir devant vous est d'Edouard Bourdé. Les costumes et la mise en scène et les décors sont de Claude Catulle. C'est parti. 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 Merci. 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 Merci.